Bonjour et bienvenue à tous pour ce deuxième épisode de Passion Piston. Aujourd'hui, nous allons vous emmener à travers le tout premier salon automobile de l'année, le Rétromobile. Alors, qu'est-ce que c'est le Rétromobile ? C'est une exposition de véhicules en tout genre, des voitures des années 20 aux véhicules d'aujourd'hui, le tout étant des collecteurs. Nous allons vous emmener à travers des Ferrari, des Lamborghini, des Bugatti en passant par Pagani et même Koenigsegg. Ok, suivez-nous à travers cet événement qui est le Rétromobile. Bienvenue dans Passion Piston. Donc, ici, on se trouve sur un stand assez particulier. Juste derrière moi, vous avez une Ferrari 250 GTO. Donc, il y a 36 exemplaires dans le monde. Celle-ci a une couleur unique au monde. Elle a été transformée, elle a été retransformée en rouge, peinture rouge. Maintenant, elle a retrouvé sa peinture d'origine pour la 250 GTO. Et donc, sa valeur, la dernière fois qu'elle a été estimée, sa valeur atteignait 50 millions d'euros. Parce qu'elle n'a jamais été mise aux enchères réellement. Sachant que si elle l'avait été, aujourd'hui, elle coûterait largement plus d'une centaine, voire plus de 200 millions d'euros. Donc voilà, on est à côté d'un mythe de l'automobile. Concernant l'histoire de cette Ford GT40 MK2, qui a donc fait le moment en 1966, elle est assez particulière. Pour résumer, le directeur de course de Ford, il voulait absolument voir les trois Ford GT40 alignés. Donc on avait Ken Miles en tête, Bruce McLaren, et derrière, une autre personne qui devait conduire la Ford GT40 numéro 5. La numéro 1 était conduite par Ken Miles, la 2 par Bruce McLaren, et donc on devait avoir le triplé gagnant. Donc Ken Miles, qui devait d'abord avoir une énorme longueur d'avance, s'est retrouvé à ralentir pour avoir la photo finish. Malheureusement, lorsqu'il a ralenti, il s'est retrouvé à côté de Bruce McLaren, donc la numéro 2 qui est ici. Et donc, on a eu une photo finish assez exceptionnelle, sachant que du coup, on avait la numéro 2 devant, la numéro 1 un peu plus en arrière, et la numéro 5 encore un peu plus en arrière. Donc de base, ce que les directeurs voulaient, c'était vraiment avoir un triplé ex aequo. Le problème étant que, finalement, on a du coup Bruce McLaren en première position, on a Ken Miles en seconde, et on a du coup la troisième voiture, la numéro 5, en troisième position. Mais revenons un peu en arrière. Pourquoi la Ford GT40 a-t-elle fait son arrivée comme ça, soudainement, subitement, au Mans 66 ? Pourquoi seulement à cette époque, on parle d'elle, seulement à cette époque, de 66, 67 et 68, on parle que d'elle ? C'est surtout qu'Henri Ford voulait, donc, vaincre Ferrari, Enzo Ferrari, le grand Enzo Ferrari, aux 24 heures du Mans. En 1966, on est à la 38ème édition des 24 heures du Mans. 38ème édition, parfait, et c'est là où Henry Ford s'est dit, parfait, on va battre Ferrari, c'est parti. Du coup, ils mettent au point tout un enchaînement de voitures. Et alors, ils essayent des dizaines et des dizaines de prototypes, et qui, au final, va finir par faire la voiture parfaite pour les 24 heures du Mans. Et donc, on a une magnifique voiture, avec un design hors norme, un son sans pareil. Voilà. Ainsi est l'histoire de la Ford GT40 MK2. Donc, là, on est à côté d'une Pagani Zonda Roadster 1 of 5. On est sur une Zonda 5, d'où le nom. Donc, on est sur un V12 AMG de presque 700 chevaux. Donc, voilà. La particularité, c'est qu'il y en a eu 5 Roadsters et 5 Coupées. Ensuite, à côté, on a une Koenigsegg Aguera. On a aussi une Bugatti Santodiaci. Donc, la particularité de la Bugatti Santodiaci, c'est qu'il y en a 10 dans le monde. Et qu'elle va coûter 10 millions d'euros à sa sortie. Pour la Koenigsegg, du coup, on est sur, ici, la version prototype. C'est-à-dire qu'elle a servi pour tous les modèles de Koenigsegg. La première, la Aguera, la Aguera R et la Aguera RS, qui est la plus puissante de toutes les Aguera. Et donc, ici, toutes les modifications ont été effectuées pour enchaîner les versions. Donc, voilà, ici, on est donc sur la voiture la plus puissante de l'histoire de Koenigsegg. Pour cette époque qui était 2015. Je pense que c'est parti. donc ici on est à côté d'une bugatti 57 s atlantique alors sur ce qu'il faut savoir à propos des 57 cs atlantique c'est qu'il y en a eu trois avec la dénomination s et une quatrième avec la dénomination sc atlantique la dernière du coup la sc atlantique c'était la bugatti la voiture noire qui a été perdue durant la guerre donc pourquoi sc parce qu'elle avait des feux directement intégrés au châssis elle n'était pas sur la carrosserie comme celle ci donc parmi les trois 57 s que l'on connaît aujourd'hui il y en a une dans la collection ralph loren qui a été de base commandé en bleu qui s'est retrouvé repeinte en noir en hommage à la bugatti la voiture noire il y en a eu une verte et une un peu plus transparente comme celle ci voilà alors aujourd'hui la valeur elle est aux environs d'une centaine de millions d'euros mais on sait bien que une fois arrivée aux enchères la voiture pourra dépasser les 200 millions d'euros et ainsi dépasser la mercedes 130 300 slr une lote alors ici on est face à la vente aux enchères artcurial motors donc c'est quoi artcurial motors c'est une vente aux enchères aujourd'hui de plus de 130 véhicules voitures et moto confondues on a donc toutes les voitures possibles et imaginables entre des tomasso pantera ferrari on a des bmw avec la rarissime m1 à côté pro car on a une daytona on a des vieilles maserati une 250 gt lousseau on a des merveilles et des merveilles de voitures et surtout des pures raretés de l'autre côté on a encore une lamborghini cyan limité à 63 exemplaires au monde valeur de 2 millions et demi d'euros et on a encore d'autres merveilles du genre comme une lamborghini c'est une touche c'est une touche c'est une touche c'est une touche donc ici on est sur un des meilleurs stands de la journée on a donc une clk lm alors elle a une histoire particulière parce qu'elle fait partie des deux volets d'une des deux voitures qui s'est craché elles ont un aérodynamisme tellement poussé que l'une des deux s'est envolé au nürburgring donc elle a fait plusieurs looping elle s'est retrouvée explosée au sol donc ensuite on a une miura lp400s la version sport des lamborghini miura on a une mclaren f1 gtr derrière donc juste à côté on a une 250 gt swb qui fait partie d'une des plus rares ferrari 250 du monde et on a surtout une 275 cab une 265 gtp4 cab enfin 364 gtb4 cab et surtout tout au fond on a une porsche 917 venez voir ça donc là on a la porsche 917 juste là qui est une des porsche les plus rares du monde aussi tout comme les ferrari elle a des pneus tellement large à l'arrière qu'on peut pas déraper en fait on a juste à côté une maserati mc12 gt1 donc il y en a que 13 dans le monde 12 si on compte pas le prototype et ici on a une magnifique aston martin vantage gt1 voilà alors évidemment on a une lancer à chef intégrer à côté championne de rallye et une formule 1 juste au bout voilà c'est un stand qui rassemble plus de beauté qu'il n'y en a dans le monde finalement c'est ce stand c'est un peu la 7e merveille du monde oh 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 Sous-titrage ST' 501 Outro